Le livre répond à une question toute simple que j'ai mise en exergue de cet ouvrage. C'est la question que se posait Jules Renard il y a maintenant un siècle et demi. A savoir, il disait, les celtes, je n'ai jamais su ce que c'était vraiment. Et moi-même qui travaille depuis 40 ans sur cette période, puisque je suis archéologue et je travaille sur ce qu'on appelle les proto-histoires, « Je suis comme lui, je ne sais pas vraiment ce que c'est ». J'ai donc écrit ce livre un peu par nécessité et par honnêteté, parce que j'entends mes collègues qui parlent de celtes, de gaulois, etc., de façon un petit peu indifférente. Ça ne me paraît pas être la même chose, d'une part. Et puis, d'autre part, je me rends compte que tous les gens autour de moi ne savent pas non plus ce que c'est. Donc, il y a des sens extrêmement divers pour le mot celte. Donc, j'ai voulu essayer de voir effectivement quelle est la réalité de ce mot. et la manière la plus simple, c'est évidemment de remonter dans les temps les plus anciens, c'est-à-dire chercher la plus ancienne occurrence du mot. Donc, c'est ce que j'ai fait. Elle date des environs de 600 avant Jésus-Christ. Donc, c'est la naissance de Marseille, en quelque sorte. Et on s'aperçoit que les celtes ne sont pas du tout un peuple, pas du tout une ethnie, mais c'est probablement une confédération de peuples qui se trouvent, disons, dans le Languedoc, autour du Massif Central. Et ce sont des peuples qui doivent s'associer pour répondre au commerce méditerranéen. Donc, les phéniciens et ensuite les grecs, qui les obligent à s'organiser, à organiser leur territoire pour répondre à la demande. Et donc, de fil en aiguille, du commerce, on passe à la diplomatie, à la politique. Et ces peuples avancent très, très vite et s'organisent, forment cette confédération qui tient jusqu'à la guerre des Gaules. Et César, la première phrase de son ouvrage, commence par « La Gaule est divisée en trois parties, les celtes, les belges et les aquitains ». Donc, voilà la réalité ancienne que je résume extrêmement vite. Ces celtes, donc, ce n'est pas du tout, encore une fois, une nation. C'est simplement une confédération, très certainement commerciale au départ, politique ensuite, qui sera englobée par la Gaule, et notamment César qui en parle dans la première phrase de son ouvrage. Après, il n'en parle plus du tout, ça n'existe plus. Donc, on ne comprend pas pourquoi ces celtes ressurgissent. Et en fait, ils disparaissent effectivement jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au moment où on traduit les textes anciens et on redécouvre, notamment à travers Strabon, qu'il existe des celtes. Et on va se resservir des celtes, donc là, cette fois-ci, dans un but purement idéologique, pendant six siècles, jusqu'à nos jours, pour des idéologies très diverses, notamment pour se chercher des généalogies, pour se chercher une ascendance qui ne soit ni grecque, ni romaine, ni judaïque, et on prétend qu'on est descendant de celtes. Or, tout ça, ce sont des inventions extrêmement récentes, notamment quand on parle des celtes atlantiques, par exemple, donc les Anglais, les Écossais, les Galois, ce sont des inventions qui datent du XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501